Dans la vidéo précédente dédiée aux fonctions de nombre CIS, SOMSI et moyenne CIS, j'avais eu l'occasion de vous partager un ensemble de données sur les salariés de mon entreprise. Et je vous avais montré comment est-ce qu'on peut construire des statistiques simples à partir de ce jeu de données. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment est-ce qu'on peut construire des statistiques un peu plus fines. Et pour cela, je vais utiliser une thématique sociétale qui est quand même assez profonde, puisque je pense qu'il s'agit de l'une des premières sources d'inégalités en France et dans le monde. Il s'agit de la différence de rémunération entre les hommes et les femmes. Et donc, la source d'inégalités dont je parle, c'est simplement les inégalités qui peuvent exister entre les genres. Alors, cette vidéo repose sur deux éléments importants. Déjà, tout d'abord, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente consacrée aux fonctions de nombre CIS, SOMSI et moyenne CIS, je vous invite vivement à la voir parce que la compréhension de ces fonctions, et notamment de la fonction de nombre CIS, va grandement vous aider pour la compréhension des trois fonctions qu'on va aborder aujourd'hui. La deuxième chose est qu'en France, les inégalités de rémunération entre hommes et femmes sont calculées selon un index qui est bien plus complexe que ce que l'on va voir aujourd'hui. Donc, je vous demanderai de ne pas tenir rigueur des approximations dont il est question dans cette vidéo. Elle n'a pas pour vocation de reproduire le code du travail dans toutes ses subtilités, mais plutôt d'utiliser une problématique sociétale comme base pédagogique pour les explications concernant ces trois fonctions Excel. Donc, voilà le résultat final. Je suis reparti du même jeu de données que je vous avais montré dans la vidéo précédente. On a donc 95 salariés avec leur genre, le département dans lequel ils travaillent, le nombre de RTT qu'ils ont pris durant l'année et leur rémunération. Et ce résultat final, en fait, comme vous pouvez le voir, il est un peu plus fin que ce que j'avais pu vous présenter dans la vidéo précédente, puisque cette fois-ci, on fait une distinction à chaque fois entre les hommes et les femmes, tant au niveau du nombre de salariés par équipe que du nombre total de RTT ou du salaire moyen. Alors, sans plus tarder, on va pouvoir démarrer l'exemple et on va commencer par la fonction nombre aussi ensemble. Donc, pour la construire, je suis reparti d'un tableau vierge. Et donc, pour ma première équipe, l'équipe de la DAF, je sais que j'ai un total de neuf salariés. Mais j'aimerais savoir combien est-ce qu'il y a d'hommes et combien est-ce qu'il y a de femmes. Il y a donc deux critères pour pouvoir compter le nombre de salariés présents dans cette équipe. Le premier critère, c'est appartenir au département DAF. Et le deuxième critère, c'est être un homme ou une femme. Et c'est là où la fonction nombre aussi ensemble est parfaitement adaptée. En effet, la fonction nombre aussi ensemble permet de décompter les éléments d'une liste selon plusieurs critères. Là où la fonction nombre aussi nous permettait seulement de décompter le nombre de personnes travaillant à la DAF ou bien le nombre d'hommes ou de femmes dans mon entreprise, la fonction nombre aussi ensemble va nous permettre de tenir compte de ces deux paramètres. Je vais donc me mettre dans la cellule dédiée et je vais écrire nb.ci.ensemble. On retrouve les deux premiers critères demandés par la fonction nombre aussi, à savoir la plage de critère numéro 1 et le critère numéro 1. Et vous voyez également qu'il y a des trois petits points juste à droite. Ces trois petits points, il signifie qu'en fait, on peut rentrer autant de fois qu'on veut des plages de critères et des critères. Autrement dit, la fonction nombre aussi ensemble, elle prend toujours un nombre paire de paramètres. On aura toujours une plage de critères associée aux critères discriminants. Dans mon cas, on va dire que le premier critère, ça va être travailler dans la DAF. Donc la plage, c'est la liste des départements, des équipes dans lesquelles travaillent tous mes salariés. Donc c'est tout ce qui se trouve entre C6 et C100. Je vais le verrouiller dès maintenant. Et point virgule, mon critère 1, c'est appartenir à la direction administrative financière. Bon là, il se trouve que ce n'est pas très commode parce que vous voyez que ma formule est en train de déborder sur le côté. Mais je sais que DAF est écrit dans la cellule G6. Donc je vais écrire G6 comme ceci. Je vais faire point virgule. Et donc cette fois-ci, je peux saisir un nouveau duo de plages de critères et de critères. Donc je vais rajouter le critère du genre. En disant que je veux décompter tout ce qui se passe entre B6 et B100, que je vais verrouiller également. Et cette fois-ci, je veux décompter le nombre d'hommes qui se trouvent juste ici. Plages que je vais verrouiller également. Je vais donc fermer la parenthèse, faire entrer. Et la fonction nombre si ensemble me dit qu'il y a 7 personnes, 7 hommes qui travaillent dans la DAF. Je vais donc maintenant prendre la même fonction. Nombre si ensemble. Et je vais compter cette fois-ci pour les femmes. Donc ma plage de critères 1, on va faire la même chose. On va dire que c'est l'ensemble des départements dans mon entreprise. Ou plutôt l'ensemble des départements dans lesquels travaillent mes salariés dans l'entreprise. Mon critère 1, c'est toujours travailler à la DAF. Point virgule. Et ensuite ma plage de critères 2, ça va être le genre. Je vais donc prendre l'ensemble des genres de tous mes salariés. Et point virgule. Je vais sélectionner en termes de critères que je veux compter dans cette deuxième liste là. Le fait d'être une femme. Critère que je vais verrouiller dès maintenant. Je ferme la parenthèse. Je fais entrer. Et donc Excel me dit que j'ai 2 femmes qui travaillent à la DAF. Donc maintenant si je prends ces 2 formules et que je les étire. Je vais vous montrer par exemple là. Sur le nombre de femmes qui travaillent en production. Comme j'ai verrouillé mes plages en bleu et en violet, autrement dit, mes plages de liste d'équipes dans lesquelles travaillent mes salariés et la liste de leur genre. Ces plages C6-C100 et P6-B100 ne bougent pas. Le critère qui était en G6, c'est autrement dit le département, l'équipe dans laquelle travaillent mes salariés, est descendu. Puisque je ne l'ai pas verrouillé. Donc G6 est devenu G7, G8 et puis jusqu'en bas à G10. Et le critère qui était en en tête, I5, donc le fait d'être une femme, n'a pas bougé parce que je l'ai verrouillé également. Alors si je fais mes totaux à la fin, en faisant une petite somme, je sais que dans mon entreprise, j'ai 53 hommes et 42 femmes. Et effectivement, le total fait bien 95 personnes. C'est bien le nombre total de salariés que j'ai. Maintenant qu'on a abordé la fonction nombre si ensemble, on a quasiment tout ce qu'il nous faut pour aborder les fonctions somme si ensemble et moyenne si ensemble. En effet, toutes ces fonctions sont très proches, puisque les fonctions somme si ensemble et moyenne si ensemble ne vont nous demander qu'un seul paramètre de plus par rapport à la fonction nombre si ensemble. C'est vraiment pourquoi la compréhension de la fonction nombre si ensemble conditionne en quelque sorte la compréhension de toutes ces fonctions. La fonction nombre si ensemble, c'est vraiment la plus simple de toutes. Cette fois-ci, je voudrais compter le nombre de RTT par équipe et par genre. Bon, vous me direz que ce n'est pas une donnée très pertinente, mais là encore, c'est pour des raisons purement pédagogiques. Donc ce que je souhaite faire, autrement dit, c'est pour les membres de l'équipe DAF, additionner tous les RTT des hommes. Puis pour les membres de la DAF, additionner tous les RTT des femmes et faire la même chose pour chaque équipe. Je vais donc écrire somme.si.ensemble. Et là, vous voyez qu'on me demande un paramètre de plus qui est plage somme. Autrement dit, Excel me demande qu'est-ce qu'il doit additionner. Alors ce que je souhaite additionner, ce sont des RTT en l'occurrence. Et tout ça, ça se trouve dans ma colonne D de D6 à D100. Je sélectionne tout ce qui se passe entre D6 et D100. Je le verrouille. Et vous voyez qu'après, on retrouve les mêmes paramètres que pour une fonction de nombre aussi, ou une fonction de nombre aussi ensemble, c'est-à-dire une plage de critères et un critère. Je vais donc faire point-virgule. Et je vais dire à Excel que mon premier critère, c'est travailler dans la DAF. Je vais donc sélectionner, encore une fois, la liste des équipes dans lesquelles travaillent mes salariés, entre C6 et C100, que je verrouille. Et je vais dire que le critère, là-dedans, c'est travailler la DAF. Donc, autrement dit, c'est ce qui se passe dans la cellule G6. Si je m'arrête là, je dis juste à Excel, et je vais vous montrer, j'ai fermé la parenthèse. Si je m'arrête là, ce que Excel va calculer avec cette fonction, c'est la somme des valeurs qui se trouvent dans D6, D100, dans la colonne D RTT, la somme des éléments respectant la condition DAF, lorsque la condition DAF est lue dans la colonne C. Et là, effectivement, si je prends mes neuf premières personnes qui travaillent à la DAF, et que je sélectionne tout leur RTT en bas de l'écran, et que Excel me dit que la somme, c'est 49. Donc, pour l'instant, on a bien le bon résultat intermédiaire. Donc, maintenant, je vais rajouter mon deuxième critère, et je vais dire qu'en fait, non seulement je veux calculer le nombre de RTT de ceux qui travaillent à la DAF, mais je veux également savoir quel est le nombre de RTT total des hommes à la DAF. Je vais donc rajouter une deuxième page de critères, qui est ici, dans ma plage B6-B100, que je verrouille. Point-virgule. Et je lui dis que le critère, c'est être un homme. Et ce critère, il est ici, en J5. Et ce critère-là, je vais le verrouiller également. Et on me dit que les hommes ont pris un total de 40 RTT sur les 49 existants. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller toute ma formule. Je vais mettre dans la cellule d'à côté, je vais la coller. Et là, vous voyez que ma petite cellule de sélection du critère homme, il n'y a que ça qui varie entre les deux formules. Donc, je vais la prendre, je vais la déplacer sur le côté. Comme ça, je vais prendre le critère femme. Je vais entrer, et là, on a bien 9. On a bien retrouvé notre total de 49 RTT pris au sein de cette équipe. Maintenant, si je prends mes deux formules et que je les étire, on a bien tous les résultats qui ont été incrémentés pour toutes mes équipes et pour les deux genres. Et là encore, je vais faire une somme. Donc, Excel me dit que j'ai un total de 313 et 340, ce qui fait 653 RTT. Effectivement, si je prends mon jeu de données de départ et que je sélectionne tout ce qui se passe entre D6 et D100, j'ai bien un total de 653 RTT. Rien n'a été oublié. Alors, lorsqu'il s'agissait de décompter, on a utilisé nombre si ensemble. Lorsqu'il s'agissait d'additionner, on a utilisé somme si ensemble. Donc, sans surprise, lorsqu'il s'agit de faire des moyennes, on a utilisé moyenne si ensemble. Je pense que vous avez commencé à ce stade à comprendre le principe. Si j'écris moyenne.si.ans, que j'ouvre la parenthèse, Excel me demande de quelle plage de valeur faut-il faire la moyenne ? Alors, cette plage de valeur, il s'agit de l'ensemble de mes rémunérations, l'ensemble de mes salaires. Je vais donc sélectionner tout ce qui se passe entre E6 et E100, et je vais le verrouiller. Et là encore, c'est toujours le même principe. Il faut renseigner des plages de critères et le critère correspondant. Je vais donc dire point virgule, et je vais dire à Excel, regarde qui travaille dans le département de la DAF, formule 95 salariés, donc tout ce qui se passe entre C6 et C100, point virgule, la cellule G6, pour avoir le critère DAF seulement qui est sélectionné. Donc si je m'arrête à ce stade, je ferme la parenthèse, je fais Entrée, Excel me renvoie la valeur 34 695, ça, ça correspond dans l'absolu à la moyenne des rémunérations de tous les salariés travaillant à la DAF. Donc si je sélectionne tous leurs salaires qui sont là, et que je regarde la moyenne renseignée en bas, là de l'écran, effectivement j'ai bien 34 695, ce que me fait ma moyenne ici ensemble est bon. Et donc maintenant pour affiner, je vais rajouter un deuxième plage de critères et un deuxième critère. Donc ma deuxième plage de critères, ça va être le genre, tout ce qui se trouve donc entre B6 et B100, je le verrouille, point virgule, et je vais dire là-dedans on ne va regarder que les hommes, donc on ne veut faire la moyenne de salaire que des hommes. Donc je sélectionne pour cela ma case L5, que je vais verrouiller, et je vais entrer. Et donc là Excel me dit que la moyenne de rémunération des hommes dans la DAF est de 31 402 euros. Alors pareil, comme on n'a pas beaucoup de salariés à la DAF, ça ne représente pas beaucoup de cellules, les données sont juste là, c'est quelque chose qu'on peut vérifier assez facilement à la main. Alors pour cela, en utilisant la touche contrôle du clavier, puis en cliquant sur les rémunérations des hommes de la DAF, je vais pouvoir obtenir une moyenne assez facilement. Donc je sélectionne la première personne qui est un homme, la deuxième qui est un homme de la DAF aussi, la quatrième, cinq, six, sept, et la huitième personne. Et donc là on voit que Excel me renvoie la moyenne pour les sept cellules que j'ai sélectionnées de 31 400 euros. Ma moyenne est donc bonne. Comme tout à l'heure, je vais récupérer toute cette formule. Je vais la coller dans la cellule d'à côté, et je vais juste déplacer la cellule qui était en L5 en M5 pour garder le critère femme. Je vais entrer, et donc on me dit que la moyenne de rémunération des femmes à la DAF est de 46 220. Alors comme tout à l'heure, je vais pouvoir prendre mes deux formules, les étirer. Et donc là, j'ai les moyennes de mes rémunérations chez les hommes et chez les femmes, équipe par équipe. Alors si je veux connaître la vraie rémunération moyenne de l'ensemble des hommes dans l'entreprise, je ne peux pas me contenter de faire seulement une moyenne de toutes ces rémunérations. En effet, si je fais une moyenne de ces cinq cellules, c'est comme si j'ignore le fait qu'il n'y a tout simplement pas le même nombre de personnes qui travaillent dans chaque équipe. Il me faudrait donc faire une moyenne pondérée. Donc du coup, le plus simple dans ce cas-là, c'est tout simplement d'utiliser la fonction moyenne si. En effet, je souhaite faire une moyenne selon un critère, être un homme ou une femme dans l'entreprise. Donc, pour me faire une moyenne si, on l'avait vu dans la vidéo précédente, il me faut une plage. En l'occurrence, ça va être les genres de tous mes salariés. Le critère, c'est être un homme. Et ce dont je veux faire la moyenne, plage moyenne, c'est les rémunérations. Donc tout ce qui se trouve entre E6 et E100. Je ferme la parenthèse. Et pour finir, je copie et je colle cette formule à côté. Alors, cette fois-ci, j'avais fait exprès de ne pas verrouiller la cellule L5, parce qu'en faisant du coup un copier-coller une case à côté, dans la colonne d'à côté, vous voyez que L5 est devenu M5. Donc, à ce stade, je suis capable de connaître la rémunération moyenne d'un homme et la rémunération moyenne d'une femme au sein de mon entreprise. Et je constate un écart. Alors, pour finir, je voudrais connaître cet écart entre les rémunérations moyennes en pourcentage. Donc, pour cela, j'ai préparé une cellule dans laquelle je vais écrire entre parenthèses le salaire des femmes en moyenne moins le salaire moyen d'un homme le tout divisé par le salaire d'un homme. Et donc, je trouve ce chiffre de moins 6,6%. Alors, comment interpréter ce chiffre ? Étant donné qu'on a utilisé comme base ce qui était en L11, donc la rémunération moyenne des hommes, ce chiffre signifie que les femmes touchent 6,6% de moins que les hommes. Ça, je vais vous l'indiquer ici. Autrement dit, comme on a utilisé la rémunération moyenne des hommes comme référentiel, c'est donc une donnée qui est masculino-centrée. Je ne suis pas sûr de l'existence de ce terme, mais on va dire que vous m'avez compris. Du point de vue des hommes, les femmes touchent 6,6% de moins qu'eux. Mais si on renverse le problème, autrement dit, si on cherche à faire le même écart, mais cette fois-ci, du point de vue des femmes. Alors, il faudrait cette fois-ci prendre le salaire des hommes moins le salaire des femmes, le tout divisé par le salaire des femmes. Et là, quand on fait entrer, on trouve 7%. Autrement dit, du point de vue des femmes, les hommes touchent 7% de plus qu'elles. Ce que je vais vous montrer avec cet exemple, c'est qu'un chiffre, c'est jamais anodin. Et qu'en fonction du référentiel que l'on utilise, notamment, là, vous voyez, même sur des stats très très simples, en fonction du référentiel que l'on utilise, on peut faire dire des choses différentes aux chiffres. Ce que je constate dans les données qui sont publiées en France et dans le reste du monde sur différentes formes d'inégalités, et là, en l'occurrence, les inégalités de rémunération, c'est que bien souvent, ces données sont exprimées du point de vue des hommes. C'est-à-dire qu'on exprime ce que les femmes touchent moins que nous. Et quand on regarde ce chiffre dans l'absolu, il est un peu plus petit. L'absolu de moins 6,6%, c'est quand même un peu plus petit que l'absolu de 7%. Alors là, vous me direz, on n'est pas sur des écarts très importants en termes de valeur absolue. Mais lorsque les écarts se font d'autant plus grands, alors ça devient de plus en plus arrangeant d'exprimer le plus petit chiffre. En tout cas, pour les hommes, si un homme touche 100 euros dans une journée et une femme touche 80 euros, du point de vue de l'homme, la femme touche 20% de moins que lui. Mais du point de vue de la femme, c'est l'homme qui touche 25% de plus qu'elle. Donc, vous voyez que le fait de changer le référentiel avec lequel on exprime ces statistiques peut biaiser complètement l'interprétation que l'on en a. Et je pense que ceux qui font des statistiques, et je suppose que si vous êtes amené à regarder ce genre de vidéos, c'est qu'a priori, vous avez besoin de manipuler des chiffres, ont une forme de responsabilité dans l'interprétation et les représentations sociales qui peuvent découler de tous ces calculs. Alors, bien évidemment, cette vidéo n'a pas du tout vocation à épuiser le sujet. D'ailleurs, je vous l'ai dit en introduction, le calcul des inégalités de rémunération en France est bien plus complexe. Là, typiquement, dans mon tableau, on ignore l'ancienneté ou bien le niveau d'études et le diplôme acquis. c'est vraiment très basique. Encore une fois, c'est un exemple qui se veut pédagogique pour illustrer comment utiliser les fonctions de nombre aussi ensemble, sommes-ci ensemble et moyennes-ci ensemble. Mais j'ai voulu préféter quand même de cet exemple-là pour vous introduire à un petit peu peut-être d'esprit critique à travers un exemple social qui est quand même assez fort et malheureusement toujours d'actualité en France aujourd'hui. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne continuation en Excel et je vous dis à très bientôt pour la suite.